Si on parlait vacances pour terminer ce journal, comme beaucoup de français, vous avez peut-être choisi de rester dans le coin cet été à cause du contexte sanitaire. Eh bien cela n'a pas échappé aux Deux-Sèvres qui mettent le paquet pour attirer les touristes et doper l'économie locale. Le département vient de lancer une campagne de pub nationale à 700 000 euros. Alain Darégrand, Romain Bureau. 20 secondes pour séduire. Au cœur du Poitou, le célèbre Marais-Poit-de-Vin est tellement plus à découvrir. C'est le pari du département des Deux-Sèvres pour vanter ses atouts touristiques. Un spot publicitaire destiné aux chaînes nationales, une première. C'est une politique ambitieuse. Nous avons osé faire ce qui n'avait jamais été fait dans le département. Alors l'objectif c'est d'attirer des touristes, mais aussi de faire découvrir aux locaux, alors les Deux-Sévriens, mais aux départements alentours, les richesses justement du territoire. Une pub télévisée, mais aussi une campagne d'affichage et des encarts dans les magazines nationaux. On a ici tous les visuels des campagnes d'affichage, en abri de l'U, 104 par 3. Un programme à 700 000 euros au chevet d'une économie bousculée par la crise sanitaire. C'est une nécessité puisque nos acteurs ont encore plus besoin aujourd'hui de nous, de l'accompagnement de la collectivité. Et nous voulons être présents pour eux, pour les accompagner dans le redressement de leur activité économique. Une campagne qui pourrait très vite trouver ses adeptes. Les New Yorkais semblent vouloir privilégier les vacances de proximité. D'habitude je vais dans le sud et cette année je pense que je reste là. Je pense que j'ai passé une grosse partie de mes vacances dans les Deux-Savres. On prend des risques aussi en voyageant et puis on va essayer de ne pas trop bouger. Et pour encourager le tourisme local, des réductions sur les principaux sites du département ont été distribuées à tous les Deux-Sévriens.